Comment est-ce que l'on est dans une situation paradoxale en France ? On est dans une situation paradoxale en France, puisqu'à la fois il y a énormément de réflexions et de connaissances sur le travail, aussi bien ici au Césée que dans le monde des sciences humaines et sociales, beaucoup d'économistes, de sociologues qui ont travaillé sur le travail, sur les conditions de travail, sur l'organisation, sur l'égalité professionnelle, etc. Et pour autant, ce savoir, ces réflexions ont souvent été inaudibles, pas prises en compte dans le débat public. Et on l'a bien vu au moment de la réforme sur les retraites, puisqu'il a explosé la question du travail à l'occasion des mobilisations autour de la réforme sur les retraites. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est rendre visible, saisir la fenêtre d'opportunité que constitue ce moment actuel où on sait qu'on a des problèmes avec le travail, les conditions de travail, l'organisation du travail en France, pour fournir aux débats publics, aux acteurs publics, aux acteurs sociaux, un certain nombre de connaissances existantes et qui ont été constituées au cours des 15-20 dernières années. Ce que l'on constate, c'est que beaucoup de gens disent souffrir au travail, non pas seulement pour des conditions physiques ou psychologiques, mais aussi vis-à-vis d'une perte de sens, aussi bien le sens de son activité que le sens de participer à quelque chose qui a une activité collective, qu'elle soit sociale, environnementale, etc. Et cette perte de sens, on peut l'associer en partie à l'évolution des formes de management en France. Donc on a montré qu'il y avait différentes formes de management, artisanal, tayloriste, le travail à la chaîne, et puis après ce qu'on a appelé le Lean, qui visait à donner l'autonomie aux équipes et leur fixer des objectifs. Et en France, ça s'est traduit par de plus en plus d'objectifs fixés et difficiles à remplir et qui donnent le sentiment d'être sous pression, en intensification. Et ce qu'on voit, c'est que cette forme de management, le Lean Management, n'a cessé de croître en France au cours des 20 dernières années. La dernière forme de management, qui existe un peu aussi en France, qu'on appelle l'entreprise ou l'organisation apprenante du travail, qui est beaucoup plus horizontale, qui donne voix au chapitre salarié pour faire des propositions, faire des retours sur la façon de s'organiser, qui mise aussi sur la connaissance, la créativité, la formation. Eh bien cette forme-là, en fait, elle a réduit sa présence en France. Il y a un travail qui va être publié dans notre série qui montre que le nombre d'entreprises qui reposent sur l'organisation apprenante a diminué au profit du Lean. Et ce que l'on voit, c'est que le Lean dans le privé, ce qu'on appelle le Lean dans le privé, c'est quelque part le New Public Management, le Neo-Manageralisme dans le public, c'est-à-dire la gestion par le chiffre qui est fixe des objectifs, qui intensifie le travail, mais aussi le déshumanise au sens où on a de moins en moins de capacité de discuter avec son manager en équipe sur ces objectifs qui nous sont imposés.